Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Eric. Bonjour Eric. Bonjour Evelyne. Pour cet échange, Eric, tu es accompagnant en méditation, instructeur en méditation de pleine conscience. Tu as un parcours atypique, tu pourras certainement nous en parler mieux que moi. Tu oeuvres aussi à l'association Mindfulness Solidaire où tu proposes des programmes, donc tu pourras aussi nous en parler. Première question, qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir oeuvrer pour la méditation ou pour le mieux-être des personnes en difficulté ? Il y a plusieurs éléments dans mon parcours qui m'ont amené jusqu'à ce moment-là. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pense que quand j'étais jeune, je me sentais extrêmement fragile. J'aime bien utiliser cette image. Vraiment, je me sentais comme un roseau dans le vent, si tu veux. Quand les événements étaient favorables, je me sentais bien. Et dès qu'il y avait une contrarieté ou quelque chose qui me peinait, ça me mettait au fond du gouffre. Et j'avais beaucoup de difficultés finalement à vivre en fait. Je traversais des périodes vraiment de doute. J'étais assez replié sur moi-même. Pas très social. Et puis voilà, j'avais vraiment beaucoup de souffrance en fait, comme assez souvent. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément qui m'a amené à ce parcours, c'est aussi de voir ma mère qui souffrait de douleurs chroniques dans les années 75. Et comme elle était un peu au bout des traitements de médicaments, elle s'est intéressée à la méditation et à la sophrologie. Et en fait, ça a vraiment fait un tilt. Alors moi, j'étais adolescent, mais ça m'a beaucoup parlé. Et je pense que ça correspondait à ce que je viens d'exprimer juste avant, à cette souffrance qui était présente. Et en même temps, il y avait cette idée de... C'était un autre monde quelque part. Vraiment, la méditation, la sophrologie, je découvrais une dimension qui m'était complètement inconnue. Et vraiment, à ce moment-là, déjà, ça m'a beaucoup parlé. Donc, j'ai pratiqué un peu à l'époque. Je piquais les cassettes audio de ma mère et puis je faisais un peu de méditation, un peu de sophrologie. Et alors, à ce moment-là, je n'ai pas été plus loin, mais je pense que quelque part, ça s'est inscrit. Et donc, c'est vrai qu'Éric, tu expliques que tu as fait plusieurs choses. Tu as toujours eu cet intérêt, on va dire, pour la méditation, de par cette souffrance. Ensuite, tu t'es orienté vers d'autres dimensions, vers d'autres horizons. Tu as été cuisinier. C'est bien ça ? Tout à fait, mais pas que. Mais pas que. Je peux te raconter mon parcours en quelques mots. Comme je te l'ai un peu dit précédemment, j'étais en souffrance et aussi parce que je n'étais pas très adapté finalement à l'école. Beaucoup de difficultés à l'école. À l'époque, je ne sais pas si ça a changé. Je n'étais pas bon en mathématiques. Je n'étais pas bon en sciences. Je pense qu'on me considérait un peu comme un rêveur. Et du coup, j'étais mis de côté. Elle est seule finalement. Vraiment, la matière où je me sentais vraiment bien, c'était le dessin. Alors, bien sûr, j'avais aussi une raison. C'est que mon père était peintre. D'accord. Et ma mère était décoratrice. Ils se sont connus au Beaux-Arts. En fait, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc, vraiment, le dessin, la peinture, les arts graphiques, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et en fait, j'ai compris vers 15-16 ans que c'était finalement une voie de sortie. Vu que je n'étais pas adapté à l'école. Vraiment, je ne réussissais pas. Je me suis dit, si je m'accroche dans ce milieu-là. Et puis voilà, je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait des écoles d'art qui existaient sur Paris, des écoles publiques. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment ma... C'est une solution pour moi, pour m'en sortir. Et puis pour faire quelque chose que j'adore. Parce que j'ai toujours peint et dessiné. Et donc, je me suis entraîné pendant, je pense, un an, un an et demi. Tous les jours, peintre, dessiné, peintre, dessiné vraiment comme un fou. Pour vraiment être prêt pour le concours. Parce qu'il y avait un concours assez sélectif à l'époque. 1200 places pour... Enfin, 1200 candidats pour 20 places. 5 places. Donc, c'était important d'être très bien préparé. Donc, j'ai eu le concours. Et ce qui fait que vraiment, du coup, ça a changé ma vie. Parce que c'était l'école Estienne que j'ai faite. Et il y avait une heure de français, une heure d'anglais, une heure de maths. Et tout le reste, c'était du dessin, de la peinture, du dessin de lettres. Enfin, tu vois, c'était que artistique. Et là, du coup, je me sentais dans mon élément, complètement adapté. Et puis, ça me plaisait énormément. Du coup, j'ai fait trois ans d'études à l'école Estienne. Et je suis ressorti avec un brevet technicien. Et après, j'ai enchaîné avec 15 ans dans les arts graphiques, l'édition, la publicité. Dessin, le logo, dessiner des objets publicitaires, des vêtements. Enfin, j'ai fait énormément de choses dans ce domaine-là. Et c'était extrêmement intéressant. Ça, c'est ma première vie. Tu as plusieurs vies aussi dans une vie. Et quelle est ta deuxième vie ? Ma deuxième vie, c'est qu'en fait, au bout de quelques années, il y a eu l'apparition de l'informatique, du numérique. Donc, c'était extrêmement intéressant au début, puisque c'était complètement nouveau. Donc, c'était quand même assez compliqué, parce que les logiciels n'étaient pas forcément au point. Je pense à Express, PageMaker, Photoshop, vraiment les premiers. Et puis surtout, il fallait faire la transition, en fait, entre la méthode à l'ancienne. On avait des ciseaux, des bombes de colle, on coupait les papiers, on faisait les maquettes comme ça, on dessinait. Et puis, le numérique, l'ordinateur. En plus, les premiers ordinateurs, je crois que moi, je m'y suis mis en, je ne sais plus, 90 ou quelque chose comme ça. Il y avait très peu de mémoire. En fait, les ordinateurs étaient extrêmement peu puissants. Donc, il fallait, c'était beaucoup de la bidouille. Et ce qui m'a vraiment, moi, beaucoup intéressé, finalement, ça a été une opportunité. C'était dans la presse de transformer les numéros qui étaient donc fabriqués en traditionnel et de les basculer en numérique. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant parce qu'il fallait tout refaire. Il fallait faire les charges graphiques et puis aussi le contenu éditorial. Donc, à l'époque, je me suis formé comme secrétaire de rédaction pour pouvoir aussi accompagner les journaux dans leur transformation. Donc, ça, ça m'a beaucoup passionné. Donc, j'ai fait ça pendant deux, trois ans. Puis, c'était une vraie compétence. Il n'y avait pas beaucoup de gens, finalement, qui s'étaient intéressés à ça. Voilà. Et puis, après, j'ai remis le pied dans la publicité. Mais bon, c'était plus… Pour moi, en tout cas, je n'y trouvais plus l'intérêt. J'étais essentiellement devant un ordinateur et puis accompagné des équipes pour faire des projets. Mais la créativité n'était pas au rendez-vous, en tout cas. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce métier-là. Ce n'était pas vrai parce que c'est un métier qui est très large. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, en tout cas, moi, j'étais arrivé au bout de ce parcours-là. D'accord. Donc, tu t'es orienté vers quelque chose d'autre. Tu t'es écouté, cette petite voix intérieure qui te disait, là, c'est stop, c'est fini. C'est une belle histoire. Exactement. Et du coup, j'en ai profité. Ça fait aussi partie de ma vie. Je suis très attiré par les voyages. Et donc, j'avais fait déjà un premier voyage en Inde d'un an à la sortie, en fait, de l'école estienne. J'étais parti quasiment un an au voyage. Ça m'avait beaucoup apporté. Et donc, à la fin de cette période de maquettiste, infographiste, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai repris, finalement, un an de voyage. J'ai rencontré ma femme. On est reparti un an au voyage. Et c'était aussi l'occasion de faire le point, de vraiment… Parce que c'était un choix de vie très important. J'étais encore jeune. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces années qui restent ? Donc, j'ai exploré plusieurs pistes. La boulangerie, c'était vraiment trop matinal. Arriver à mid-nuit, c'est trop tôt. J'ai exploré la pâtisserie, la viennoiserie. Mais c'était pareil. C'était arrivé à 4 heures du matin. Ce n'est pas vraiment mieux. C'était très dur, vraiment. Et puis, à force de réfléchir, je me suis orienté sur la cuisine. Parce que c'était un métier manuel. J'avais pourtant pas beaucoup de notions de cuisine, mais un peu. Ma mère m'avait quand même transmis un peu des bases, on va dire. Et puis, j'aime bien manger. Donc, je pense que c'est très important pour cuisiner. Ça répondait aussi à mon envie de voyage. Je me suis dit, mais avec la cuisine, finalement, ça pourrait être vraiment une possibilité aussi de voyager. Et puis, j'avais pressenti aussi qu'il y avait beaucoup d'ouverture, finalement, dans la cuisine. Il y a énormément de possibilités. C'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités, que ce soit à l'étranger ou ici. Il y a plein de façons, en fait, de faire la cuisine. Tu peux la faire comme chef à domicile. Tu peux la faire dans des petits restaurants, dans des grands restaurants. Tu peux faire des extras. Tu peux travailler à la montagne. Tu peux travailler au bord de la mer. Il y a tellement de possibilités. Tu peux travailler en traiteur aussi. C'est vrai que ça, moi, à l'époque, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça. Et ça a été une des premières choses que j'ai explorées, finalement, puisque ça répondait aussi à tout ce que j'avais pu apprendre dans les arts graphiques. Puisqu'en traiteur, il y a beaucoup la notion de mise en valeur des aliments. Un travail sur les couleurs, sur les formes, sur la création d'un buffet, comment tu l'organises au niveau des couleurs, des formes. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Tu sais, on peut prendre des plateaux en argent. On fait des gelées blanches. On va mettre des fleurs découpées. On va mettre des légumes. On va pouvoir créer des choses en volume. Il y a vraiment une dimension. Je ne sais pas si tu connais, les Japonais font la sculpture sur légumes. Ils font des choses extraordinaires. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. D'accord. Donc, ça, ça répondait vraiment aux deux. Et puis après, j'ai plus masculé dans la cuisine traditionnelle, je veux dire, où j'ai fait plein d'expériences. Donc, ça a été 17 ans. Ah oui, quand même. J'ai fait une cuisine dans beaucoup de milieux différents, dans plein de restos. Ça m'a beaucoup appris. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais retenir, justement, de cette expérience ? Qu'est-ce qu'elle t'a apprise ? Ce qui était intéressant, et je m'en suis finalement un peu aperçu après, c'est que la dimension humaine de ce métier est extrêmement importante. Et en fait, au milieu de ces 17 ans, donc dans les années, même pas au milieu, c'était plutôt au début de la période où j'ai commencé la cuisine assez rapidement, il y a quelque chose qui est venu. Et je me suis dit, mais la sophrologie que j'avais toujours en arrière-plan, je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille, il faut que je fasse un truc. Ça continuait à m'appeler. Et je me suis formé à la sophrologie pendant deux ans. D'accord. À l'école officielle de sophrologie caïcédienne de Paris, donc avec le docteur Patrick André Chénet, qui incarnait vraiment la sophrologie. Et donc, je te dis ça parce que ça a coloré beaucoup ces 17 ans de cuisine, en fait, où moi, assez souvent, enfin, pas au début, mais assez rapidement, je suis devenu chef de cuisine, donc de piloter des équipes. Et voilà, l'incarnation, le fait de pouvoir dialoguer avec les gens, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient de ce que tu transmets, c'est extrêmement important pour créer une ambiance de travail favorable, pour que moi-même, je me sente bien dans le boulot. Et ça, ça a été quelque chose de très important, finalement. Cette notion d'accompagnement et de conscience, en fait. Oui, mais c'est très intéressant parce que j'ai eu une expérience en cuisine. Et j'ai aussi une amie, justement, qui était en communication, donc dans le design, et elle s'est reconvertie là. Elle est en train de se reconvertir en pâtisserie. Donc, on a pas mal échangé sur le milieu de la cuisine. Et c'est vrai qu'on se rendait compte aussi qu'avec les rushs, comme on les appelle, les moments où tout le monde est stressé, où il faut aller vite, où il faut vraiment compter sur l'autre, où on est tous interdépendants. C'est vrai que des fois, on a tendance aussi à avoir des personnalités qui vont pas savoir forcément toujours gérer leur stress et qui vont avoir des réactions assez agressives et qui vont pas être faciles, en fait, justement, dans ce moment. Alors, c'est ça aussi qui t'a permis de te dire qu'il fallait que tu oeuvres ? Ou est-ce que tu remarquais qu'il y avait beaucoup de personnalités qui étaient sensibles pendant ces moments précis ? Oui, c'est ça, c'est complètement ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tensions, parce qu'au début, moi, j'étais simplement commis ou second de cuisine et je voyais très bien comment les chefs, ils réagissaient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression pendant le coup de feu aussi, mais même d'une façon générale, faire la cuisine, c'est pas quelque chose d'évident. Tu dépends beaucoup des livraisons des aliments, tu dépends des gens s'ils sont là, pas là, dans quel état ils sont. Il y a énormément de paramètres que tu peux pas forcément gérer. Et du coup, il faut vraiment être sacrément ancré et posé, finalement, pour que les choses se passent bien. Oui, il y a une pression, bien sûr, qui est assez importante. Après ça, dans tous les restaurants, mais c'est vrai que plus c'est des gros restaurants ou plus c'est des restaurants de qualité, plus la pression derrière, elle est importante. Les gens, ils payent un certain prix, ils sont en atteinte d'une certaine qualité dans certains services, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut aussi, derrière, pouvoir le faire. Donc, la pratique de la sophrologie, notamment, m'a beaucoup servi pendant ces années-là à prendre conscience de ça, finalement, de qu'est-ce que je transmets à mes équipes, comment je vais manager mes équipes, et puis moi-même, comment je vais prendre soin de moi, parce que c'est un métier qui est extrêmement engageant, qui est très difficile physiquement. Et donc, si en plus, tu t'épuises moralement, si tu perds beaucoup d'énergie à engueuler les gens ou à te stresser, parce qu'il faut être capable, c'est un travail, en fait, qui m'a beaucoup aussi demandé de l'adaptation. J'avais fait le choix dans les premières années de faire beaucoup d'extras et d'intérim. Et ça, en fait, c'était challengeant, parce que tous les jours, je changeais de cuisine. Donc, tu changes de menu, tu ne sais pas où sont rangés les ustensifs, tu ne connais pas le chef, tu ne connais pas les équipes, tu ne connais pas le menu. Donc, c'est une remise en question permanente, et ça demande beaucoup d'intensité, mais en même temps, ça m'a fait gagner des années et des années. J'ai beaucoup appris très rapidement, en fait. D'accord. Donc, comment tu faisais, justement, pour l'ISO-Frologie ? Tu donnais des séances avant, combien de fois par semaine ? Ou comment tu t'organisais ? Au départ, c'était vraiment la formation qui était assez engageante, mais qui a duré deux ans. C'était vraiment un travail essentiellement personnel. Moi, en fait, en cuisine, je n'ai quasiment jamais été salarié. J'ai toujours travaillé ou en intérim ou en extra. Parce qu'aussi, j'avais conscience que quand j'ai choisi ce métier-là, c'était aussi pour ça, pour avoir beaucoup de liberté personnelle. Donc, je pouvais vraiment organiser mes plannings. Et voilà, parce que pour moi, j'avais... Moi, j'espérais en faire mon métier à l'époque de l'ISO-Frologie. Ça n'a pas été possible, mais ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai vraiment consacré du temps. Je pense que dans mon parcours, ça a été quelque chose d'important. Super. Et donc, quelle est ta troisième vie ? Eh bien, ma troisième vie, j'ai donc arrêté la cuisine en 2017. D'accord. Pour tout un tas de raisons. J'étais quand même assez fatigué. J'étais un peu abîmé déjà physiquement. Après 17 ans de cuisine, je croisais des gens qui avaient 25-30 ans, qui étaient obligés d'arrêter la cuisine. Probablement de dos, problème d'épaule. J'étais plus apte à cuisiner. Je ne sais pas si tu imagines. On ne se rend pas compte. Mais c'est vrai que moi, en plus, j'ai travaillé dans des restaurants, notamment à la Porte de Versailles. Gros volume, 800 couverts, jusqu'à 1600 couverts tous les midis. Donc, derrière, tu as plus d'une tonne de marchandises qui arrivent tous les jours. Et puis, c'est une gestion qui est difficile, tu vois. Donc, ça, ça t'use assez rapidement quand même. Et puis, j'avais toujours cette envie de mettre la méditation, la sophrologie au centre de ma vie. Alors, ce que je n'ai pas dit quand même, c'est qu'en... C'était quoi ? En 99 ou en 2000 ? Oui, en 2000, je me suis vraiment réintéressé aussi à la méditation. Il y avait la sophrologie, mais il y avait la méditation. Et j'ai commencé vraiment à pratiquer le bouddhisme zen en 2008. J'ai reçu une première ordination en 2014, celle du bouddhisattva. D'accord. Pour que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. Non, en 2014, c'était l'ordination de moines, je crois. Non, c'était l'ordination de moines. Donc, la méditation était vraiment quelque chose aussi d'important. Et puis, voilà, je voyais que la méditation laïque commençait à prendre de plus en plus d'importance. On en parlait beaucoup à l'école, à l'hôpital, en prison. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, je me suis intéressé à ça. Mais pas du tout, au départ, dans l'optique d'en faire mon métier. Simplement, c'était un intérêt pour ce qui se faisait. Et puis, rapidement, il y a eu une sorte d'appel, finalement, de me dire, mais voilà, tout ce que tu as pu comprendre, apprendre, découvrir pendant toutes ces années de pratique, ça pourrait être intéressant de le mettre, finalement, au service du plus grand nombre. Donc, en 2017... Qu'est-ce que ça t'a apporté, enfin, toi, personnellement, justement, cette pratique ? Tu dis que tu as vu, enfin, tu as ressenti la transformation. Alors, comment tu l'as ressenté, cette transformation, par rapport à tes comportements, ta manière de penser ? Alors, oui, c'est assez paradoxal, la méditation, en tout cas, dans le bouddhisme zen, il y a vraiment cette notion d'être sans intention d'obtenir quoi que ce soit, en fait. La pratique de la méditation n'est pas utilitaire. Et très étonnamment, et je suis moi-même le premier surpris, le fait de s'asseoir devant un mur, là, depuis 15 ans, ça m'a extrêmement changé, profondément. Sur beaucoup de choses, sur, oui, sur mes comportements, sur plus d'ouverture, plus envie de donner de l'amour, plus de confiance, plus de tranquillité, plus d'apaisement. Il y a énormément de choses, en fait, qu'ont changé avec cette pratique. Et est-ce que tu peux nous parler de, qu'est-ce que la méditation zen ? Parce que j'ai essayé une fois, je m'en souviendrai toujours, à Strasbourg. Bon, j'ai aussi été formée au MBSR. Enfin, tu vois, j'ai fait du Vipassana aussi en Thaïlande. Mais c'est vrai que j'ai essayé le zen. J'ai trouvé ça impressionnant, tous les protocoles. Et puis, enfin, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Alors, le bouddhisme zen est arrivé en France par Maître Deschimaru, dans les années, je ne sais plus, 68, 70. Il est venu du Japon. Son maître, en fait, au Japon, lui a dit, écoute, c'est important que tu ailles en Europe pour transmettre cette pratique. Parce qu'au Japon, elle n'avait plus tellement de place. Les gens ne pratiquaient plus beaucoup. Et puis, en fait, Maître Deschimaru a eu beaucoup d'influence en France. Il a créé beaucoup de dojos, que ce soit en France ou en Europe. Et moi, finalement, j'ai eu la chance de rencontrer un de ses plus proches disciples, qui est donc Maître Kosen, Stéphane Thibault. La rencontre a été très surprenante. En fait, j'ai simplement fait une recherche sur Internet pour pratiquer le zen. Et puis, je suis tombé sur un site où j'ai été voir. Et je m'attendais à trouver un dojo, entre guillemets, traditionnel. En fait, je suis tombé sur une vieille dame qui était au sixième étage. Et j'étais vraiment surpris. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a dit, oui, oui, c'est là. Elle avait déjà plus de 80 ans. Et donc, je me suis assis devant le mur. Il y avait cinq, six personnes qui étaient là. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était que le zen, du tout. Donc, je me suis assis devant le mur et je me suis relevé trois quarts d'heure plus tard. Et j'ai eu vraiment un flash. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Une sensation de retour à la maison, je crois. Vraiment, j'avais l'impression d'être revenu chez moi. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, on s'assoit. Alors, lotus, demi-lotus, quart de lotus, on fait aussi un peu comme on peut. Mais la posture est très importante et très précise. L'idée, vraiment, c'est de s'asseoir. Alors, on fait s'asseoir face à un mur, surtout pour les débutants, pour les aider un peu à lâcher et ne pas être troublés, en fait, par des stimulations visuelles. C'est surtout pour ça, au départ. Il y a vraiment cette idée que tu es face à face, en fait, avec toi-même. Et que c'est des moments, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais je n'ai jamais vécu ça, finalement. Là, je suis face à moi-même. Il n'y a pas d'interférence. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et là, j'ai commencé à ressentir mon corps aussi, les sensations. Et puis, à voir. J'avais énormément de pensées. J'essaie de voir quel type de pensée aussi j'avais. Et puis, la consigne. Alors, il y avait très peu de consignes. C'est vrai que moi, tu sais, dans la pratique du bouddhisme, même quand tu fais partie d'une école, il y a aussi plusieurs façons de le vivre et de le faire. Moi, la voie que je suis, c'est une école très sobre et très dépouillée où il y a peu de rituels. Au Japon, justement, il y a énormément de rituels. Maître Deshimaru était parti aussi un peu pour ça, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de rituels et moins de méditations assises. Moi, dans la tradition de Suisse, c'est Shikantaza, c'est seulement s'asseoir. Donc, il y a beaucoup de pratiques assises. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, finalement, d'être simplement face à soi-même. Alors, voilà, ça peut paraître, effectivement, au vu de l'extérieur, assez rugueux. On est habillé en noir, c'est très sobre, ça peut même pas ratouer. Il y a un côté impressionnant. Mais en fait, je trouve que c'est très beau, c'est très pur, c'est très simple. Justement, il n'y a rien à fabriquer, il n'y a rien à manipuler. Tu es simplement assis face à toi-même. Moi, je trouve que c'est une pratique. Et ce qui est intéressant, en plus, ça, je m'en suis aperçu sur la durée, c'est que finalement, c'est nouveau et c'est frais à chaque instant. Tu vois, ça fait 15 ans que je m'assois face au mur, mais je ne sais jamais comment ça va se passer. Et c'est pour ça que je continue à m'asseoir. Il y a des moments, il y a des matins où c'est très difficile, où j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de pensée, où j'ai mal aux jambes, où j'ai envie de faire autre chose. Donc, j'observe ça aussi, tu vois. Il y a des moments où c'est pas l'extase, mais pas loin. Il y a des moments où c'est plutôt neutre. Et c'est tout le temps différent. Et même pendant la période où, tu vois, tu peux t'asseoir 40, 50 minutes, une heure. Même dans cette heure-là, tu peux passer du rire aux larmes. Il y a tous les états, en fait, que tu peux rencontrer, que tu rencontres dans la vie quotidienne. En fait, ils sont concentrés dans cette assise. Donc, c'est aussi, qu'est-ce que je fais de ma vie ? En fait, qui suis ? Parce que c'est ça aussi. C'est se découvrir véritablement dans notre vie quotidienne. On est beaucoup en interaction avec les autres. Il y a beaucoup d'événements autour de nous. On est souvent, ça, je l'ai découvert après avec la méditation pleine conscience, souvent au pilotage automatique. C'est-à-dire qu'on est assez absent de nous-mêmes parce qu'on est tellement perdu dans nos pensées, dans nos projets, dans la résolution de difficultés qu'on n'est pas tellement présents à nous-mêmes. Le zazen, c'est vraiment où tu es assis là et tu es là, complètement là. Et d'accepter aussi de traverser justement ces moments difficiles, qu'ils soient physiques ou mentaux. En fait, tu es face à ça aussi. Tu es face à tes failles, tu es face à tes douleurs, à tes difficultés. Ce qu'on a souvent envie d'occulter et tendance à occulter dans notre vie quotidienne, ce qui est tout à fait humain. Personne n'a envie de souffrir, d'avoir mal, d'être face à ces failles, à ces difficultés, à ces trahisons. Là, tu vois, il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'échappatoire. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est très intéressant parce que ça me rappelle plein de souvenirs pendant la pratique du vipassana où vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment le corps qui souffrait, puis ensuite le mental qui cogitait, et puis à un certain moment, une paix. Mais pour ça, il faut franchir plein d'étapes. Et comme tu dis, finalement, tous les jours, c'est totalement différent. Il y a des jours où on a envie, des jours où on n'a pas envie. Et puis juste être... Donc, il faut être régulier, discipliné. Tout à fait. C'est quand même assez important. Alors, il y a aussi le détachement par rapport à ça, parce que c'est pareil, on a tendance aussi à recalquer des schémas. Il faut que je m'assoie tous les jours. Il faut que je sois... Tu vois, cette idée de performance. J'ai mis quelques années à prendre aussi un peu de distance par rapport à ça et dire, ce matin, pour X raisons, je ne vais pas m'asseoir. Et ce n'est pas un problème, en fait. Il ne faut pas que je crée moi-même des difficultés par rapport à ça. Donc oui, bien sûr, très important d'être le plus régulier possible. D'être engagé, mais après aussi être conscient que la vie aussi, elle est là. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup, la méditation de pleine conscience m'a appris beaucoup de choses, finalement. C'est extrêmement différent de la pratique du Zazen, puisque c'est surtout... Enfin, en tout cas, moi, je le prends comme ça. C'est une introspection intérieure, mais aussi plus... Souvent, c'est des méditations guidées, déjà, la méditation de pleine conscience. C'est une méditation thérapeutique, donc elle a une visée, quand même. D'accord. Il y a quand même un objectif, entre guillemets. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'elle a été créée par le docteur John Kabat-Zinn aux États-Unis en 72, au sein d'un hôpital. C'était la création de la méditation de pleine conscience. Le mindfulness basé de stress-réduction, la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Réduction du stress au sens large, donc réduction aussi de la souffrance. Donc, il a créé ça, au sein d'un hôpital, pour des gens qui souffraient de douleurs chroniques. Ça a été vraiment la première indication. Lui a fait ça un peu au pif. Il avait pressenti qu'il y avait vraiment, dans toutes ses pratiques personnelles à lui, il pratiquait le yoga, la méditation. Il pensait que ça serait vraiment quelque chose qui pourrait apporter beaucoup de bénéfices aux gens qui le pratiqueraient. Moi, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, la méditation thérapeutique, telle qu'il l'a pratiquée, telle qu'il l'a conçue, ne change pas la douleur. Mais ça change le regard que tu portes sur la douleur. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, c'est tout l'aspect douleur versus souffrance. C'est-à-dire que la douleur, tu ne peux pas l'éviter, elle est physique. Par contre, la souffrance, c'est tout ce qu'on va rajouter dessus. Pourquoi ça m'arrive ? Combien de temps ça va durer ? C'est injuste. Tout ça, on a tendance tous à faire, à se raconter des histoires, des films. Et on surajoute, en fait, on surimpose sur la réalité tout le temps, ces choses-là. Donc, par cette pratique-là, en fait, il a vraiment incité les gens à essayer de regarder la douleur. Elle est comment ? C'est quoi sa forme ? C'est quoi sa couleur ? Est-ce qu'elle se déplace ? Est-ce qu'elle change de forme ? Et tu vois, de créer finalement aussi une rentrée en intimité et en amitié avec la douleur. Tu vois, là aussi, c'est quelque chose, on est tous pareils. La douleur, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. On n'a pas tellement envie d'aller voir. Et en fait, c'est une pratique extrêmement intéressante. Et c'est valable pour nos douleurs physiques, mais aussi pour nos douleurs psychologiques, d'aller finalement observer tout ça. Donc, il y a tout un travail aussi qu'on peut faire sur les émotions. Il y a beaucoup de dimensions, en fait, dans la méditation pleine conscience. L'idée, c'est vraiment de vivre le moment présent sans jugement. Donc, c'est ça. C'est tout cet aspect qu'on va constamment rajouter sur les choses. Là, on va essayer de, voilà, tous les jugements, les commentaires, les interprétations qu'on fait constamment. J'aime, j'aime pas, lui, il est con, lui, il me plaît pas, puis ça, j'ai pas envie, puis c'est pas le moment. On est tout le temps baigné là-dedans. Donc, essayez simplement d'observer les choses le plus factuellement possible sans jugement. Et d'essayer simplement de vivre le moment présent pour ce qu'il est. C'est un peu ce qu'on fait dans ce que je te partageais pour le zen. On est face à soi-même. Là aussi, on est simplement en train de vivre le moment présent et on essaye de laisser passer les pensées. Donc, on n'est pas dans les jugements, les commentaires, les interprétations. On est simplement là. Et c'est extrêmement difficile. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, sur le pilotage automatique, sur le nombre de pensées par jour, 60 000 pensées par jour. 40 000 pensées plutôt négatives, 80 % des pensées qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre. On est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans les jugements, les interprétations, les commentaires. Et on est assez coupé finalement de notre vie quotidienne. On est assez coupé du miracle de la vie quotidienne. De simplement prendre conscience que de respirer, c'est un miracle. De voir une fleur, de voir un arbre, de voir un papillon, un sourire d'enfant, c'est un miracle. Et puis, c'est beau, c'est nourrissant. Mais on est beaucoup coupé de ça parce que c'est aussi nos vies, mais c'est aussi des choix. Je donne souvent l'exemple. Tu vois, le matin, tu bois ton café et puis tu regardes la télé d'un œil, tu consultes ton téléphone, tu parles à ta femme et tu surveilles tes enfants. En fait, le café, ça pourrait être du pipi de chasse, ça sera exactement pareil. Il n'a aucun goût puisque tu n'es pas là, en fait. Et tu n'es pas là pour ton café, mais tu n'es pas vraiment là, ni pour ta femme, ni pour tes enfants, ni pour rien, en fait. Tu es complètement éclaté, dispersé. Et du coup, il y a beaucoup de déperditions et beaucoup de… C'est pour ça que parfois nos vies nous semblent tristes, nous perdent de sens. Mais c'est aussi parce qu'on s'est laissé emporter dans un mode de fonctionnement qui est lui-même défaillant, en fait. Et ça ne nous nourrit pas. Donc, moi, je conseille beaucoup. Je guide pas mal de gens dans la méditation qui parfois me disent « Mais tu sais, Eric, j'ai pas le temps, c'est compliqué pour moi. » Je leur dis « Écoutez, déjà, essayez simplement d'être présent. » Voilà, de boire le café le matin. Alors, il peut y avoir beaucoup de stimulation. Essayez de prendre cinq minutes. Simplement poser les pieds à plat sur le sol, faire une ou deux expirations profondes et de boire votre café. Simplement ça, déjà. Quand vous allez au bus, vous allez prendre votre bus, prendre le métro, essayer de faire deux, trois pas, cinq minutes, de vraiment sentir les pieds sur le sol, peut-être de sentir les odeurs. Alors, ça peut être les pots d'échappement, mais ça peut être aussi l'odeur des plantes, d'écouter le bruit des oiseaux, vraiment d'essayer de ramener de la présence, en fait. Et ça, déjà, ça peut transformer notre vie. Moi, je suis très partisan de ça, parce que c'est aussi quelque chose que j'essaie vraiment de pratiquer régulièrement. Et ça donne du goût à la vie, en fait. La vie devient beaucoup plus belle. Il y a tellement de choses, en fait. On passe à côté. Et c'est aussi beaucoup, je pense, au concept. En fait, on est beaucoup rempli de concepts. Souvent, on regarde les choses, on voit un arbre. C'est un arbre. En fait, automatiquement, toi, il y a une pensée qui s'inscrit « arbre ». Et en fait, on ne le regarde pas, mais comme chaque humain, comme chaque chose sur Terre, c'est un arbre qui est absolument unique, qui a une couleur unique, qui a une forme unique, qui a une texture unique. Donc, il faut le voir pour ce qu'il est. Et parce qu'on peut tout conceptualiser comme ça et mettre dans des boîtes, et finalement, on ne voit plus rien. Donc, pour moi, la méditation, tu vois, c'est aussi cette dimension-là, de se reconnecter à soi, mais de se reconnecter aussi à ce qu'il y a autour de soi. Et ça permet aussi cette notion d'amour et de bienveillance, qui est extrêmement importante pour moi. Tu vois, c'est aussi pour avoir de la bienveillance et pour avoir de l'amour pour les choses et pour les êtres, il faut les voir, il faut que tu sois présent. Sinon, c'est simplement intellectuel. Oui, j'ai de l'amour pour ça, mais c'est que des mots. Le fait d'être beaucoup plus présent, d'incarner ça, de te mettre en relation avec un arbre, tu peux vraiment avoir de l'intérêt, de l'amour, de la fascination pour cet arbre. Et ça change vraiment la dimension. Donc, finalement, c'est vraiment à la portée de tout le monde, parce qu'on est beaucoup stimulé. Tu parlais de stimulation extérieure au début, et c'est vrai que dans notre quotidien, on se rend bien compte quand on a une famille, on a des contraintes, on a un travail, et on a plein de choses tout le temps qui émergent dans notre tête. Et c'est vrai qu'on est constamment en train de faire et pas être. Donc, on peut, finalement, même ce que tu disais, le pratiquer cinq minutes chaque matin, c'est déjà énorme. Tout à fait, et je pense en plus que, si tu veux, le fait de commencer à faire ce genre de pratique, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, mais ça va avoir probablement un tel impact que les gens ont envie de faire un pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus, parce que ça change réellement ta vie, en fait. Et moi, je crois beaucoup à ça. En fait, les gens, si tu leur dis qu'il faut pratiquer une demi-heure de méditation par jour, ça n'a pas de sens. Si tu leur fais goûter, par contre, simplement ce que peut apporter la présence, la connexion, tu vois, de regarder son enfant dans ses yeux réellement, de prendre trois minutes pour l'écouter réellement. Ça aussi, l'écoute, la communication, c'est un aspect très important des choses. Combien de fois on n'écoute pas réellement ? On écoute quelqu'un, on lui coupe la parole, ou on écoute quelqu'un, mais il y a déjà la réponse. C'est vrai qu'on n'écoute pas, on est en train de dire, mais attends, je vais lui répondre ça, parce que ce qu'il me raconte, ça ne va pas. On n'est pas dans simplement l'écoute, l'échange. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes et elles sont vraiment à notre portée. C'est des choses, comme tu le dis, assez simples, qu'on peut mettre en place quelques minutes par jour. Et je pense qu'ils vont vraiment, ça peut vraiment changer les choses. Ça peut nous donner l'envie d'aller plus loin et de se transformer, en fait. Ce que moi, je défends beaucoup aussi, c'est que pour moi, c'est extrêmement important. On n'a qu'une vie. La vie, on a tous des pertes et des deuils autour de soi. On se rend compte que parfois, la vie est très courte. Et quel sens je veux donner à ma vie ? Moi, c'est vrai qu'aussi, la méditation m'a aussi donné peut-être ce pas de côté, ce recul, de me dire, mais attends, on n'a qu'une vie. La vie, c'est extrêmement précieux, c'est éphémère. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ? Quel sens tu as envie de lui donner ? Alors oui, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de stimulations, mais on n'en a qu'une. Donc, on peut faire aussi ce qui est important pour nous. Donc, le travail de la méditation, c'est de tourner le regard vers l'intérieur, c'est de devenir intime avec soi-même. Et c'est aussi pouvoir se donner la chance de donner un sens à sa vie. C'est temps d'introspection, de pause. C'est dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment important, le capital ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Alors oui, et tu vois, quelque part, tous les changements de vie que j'ai eus aussi, c'est des questions aussi que je me suis posées. Ok, les arts graphiques, ça me convient bien. Tu vois, j'ai gagné très confortablement ma vie. Quand j'ai arrêté cette carrière-là, j'étais chef de studio dans la publicité. Mais ça n'avait plus de sens. En fait, c'était quoi le sens ? Et qu'est-ce qui me nourrit ? Et pour moi, ça, c'est des questions qui sont fondamentales. Si tu veux, je me dis quelque part, ma vie peut s'arrêter peut-être dans une heure, peut-être dans deux minutes, peut-être ce soir. J'en sais rien, j'ai tellement d'amis autour de moi qui ont fait des AVC, des crises cardiaques qui sont morts comme ça. Je me dis, mais au moins, j'ai eu la vie que j'avais envie d'avoir. Tu vois, et pour moi, ça, c'est hyper important. Je me dis, voilà, je n'ai pas envie de mourir. Pas du tout. Mais voilà, tu vois, ce que j'ai fait dans ma vie, ça a du sens. J'ai fait vraiment des choix et je suis aligné, en fait, ça aussi. Et ça, c'est très important aussi par rapport à moi, ma pratique du bouddhisme et le fait d'être moine. C'est aussi une forme d'éthique, c'est une forme de valeur, c'est une forme d'alignement, en fait. Je suis aligné entre ce que je pense et mes actes aussi. Et pour moi, c'est extrêmement important, cette notion d'éthique, d'incarner aussi ça. Il y a une pratique, moi, que j'aime beaucoup, qu'on appelle la météo intérieure. C'est simplement, le matin, justement, au réveil, de poser les pliés à plat sur le sol, de mettre la main sur son cœur, de dire, mais qu'est-ce qu'il se passe là ce matin ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ? Et qu'est-ce qui est important pour moi ? Donc, il peut y avoir de la tristesse, de la mélancolie, de l'enthousiasme. Et d'essayer parce qu'en fait, ça aussi, c'est un temps qu'on ne s'accorde pas. Donc, on a des fois des visions, lundi, ça n'a pas de sens. Et on ne sait pas comment faire, mais parce qu'on n'est pas connecté à soi. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est de se connecter à soi, de prendre ce temps-là. Le midi, la pause de midi, peut-être de se mettre dans un coin tranquille, dans le bureau, ou d'aller dans un parc, si c'est possible, et de se poser, finalement. De se poser, de prendre quelques respirations, et de se dire, mais voilà, peut-être faire une forme de bilan, un peu, de dire, voilà, ça fait 20 ans que je suis dans cette position-là, que je fais ce type de métier, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça continue peut-être de m'apporter, ne serait-ce qu'un salaire, ce n'est pas négligeable, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je pourrais peut-être améliorer ? Qu'est-ce que je pourrais changer ? Il y a ce travail sur le changement. Les choses se font rarement, et ça a été mon cas aussi, ne se font pas en un claquement de doigts. Il y a beaucoup cette notion de chemin, de parcours, c'est un peu ce que tu disais, Evelyne, c'est un parcours de vie aussi. Il y a des moments où ça devient en fait tellement important, tellement prenant, qu'on se dit, mais c'est plus tenable, en fait. Il y a un moment où il se manque de sens, puis il y a une souffrance souvent. Moi, je partage aussi la pratique avec des gens qui sont réellement en souffrance. Et ça peut être par rapport à leur vie, par rapport à leur travail, non seulement il n'y a plus de sens, mais ça leur provoque carrément de la souffrance. Parce qu'ils font un métier dans lequel ils ne se sentent pas alignés, qui n'a pas de sens, ou je ne sais pas, des gens qui travaillent, imaginent pour l'armement, fabriquent des armes. C'est compliqué. Tu te dis, mais attends, ces armes-là, quand j'y réfléchis, elles tuent des gens. Ce n'est pas juste des bouts de métaux. Ça tue des gens. Donc, moi, je conseille aux gens d'essayer peut-être de réfléchir et surtout d'être le plus alignés possible finalement avec leurs propres valeurs, avec ce qui est important pour eux. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de l'association Mindfulness Solidaire pour laquelle tu œuvres ? Tout à fait. Écoute, j'ai eu beaucoup de chance. En 2017, j'ai arrêté la cuisine, comme je te le disais. Et je pensais que ça prendrait… Je n'avais pas vraiment d'idée, mais je pensais que la transition entre cette idée peut-être de pratiquer la méditation vraiment comme un métier, entre guillemets, de transmettre en tout cas cette pratique à la cuisine prendrait vraiment du temps. Et puis finalement, les choses se sont faites très rapidement et notamment grâce à l'association Mindfulness Solidaire que j'ai rencontrée en 2017. Donc, c'est une association au départ… Le point de départ de cette association, ça a été de se dire… Donc, le MBSR dont on a parlé tout à l'heure, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui dure deux mois. C'est une séance par semaine de une heure et demie, deux heures pendant deux mois. On va vous transmettre tout un tas d'outils et on va vous faire pratiquer la méditation. C'est un protocole qui est très efficace. Donc, comme je vous l'ai dit, il est pratiqué dans beaucoup de milieux différents. Mais c'est quelque chose qui a un coût quand même, qui est assez important. Et c'est vrai que la plupart des gens qui font les MBSR sont des gens de classe moyenne, voire de classe supérieure. Déjà parce qu'il faut avoir l'opportunité de croiser ça sur sa route. Et puis après, il faut avoir un petit peu de moyens financiers pour pouvoir le faire. Donc, le point de départ, c'était de se dire mais finalement, toutes ces pratiques d'introspection, nous, on a envie vraiment de partager ça avec le plus grand nombre. Donc, c'est Sébastien Henry et Betsy Parayil-Pézard qui ont créé ça au sein de l'Armée du Salut en 2017. Et donc, les premiers pas, ça a été de proposer des petites séances de méditation extrêmement simples sur la présence au souffle, des petits exercices de marche méditative, vraiment des points d'entrée très simples mais en même temps très pertinents. Donc, on a proposé ça aux gens qui étaient hébergés au sein de l'Armée du Salut, mais aussi aux gens qui travaillaient sur place. Donc, les gens qui faisaient le ménage, les gens qui faisaient les repas, les agents d'accueil, les travailleurs sociaux, tous ceux finalement qui avaient envie de consacrer un petit temps à ça. Et on est resté un an au sein de l'Armée du Salut. Et on l'a en fait, là aussi, ça a été un chemin, comme souvent. On s'est aperçu que la pratique de la méditation, c'était un point d'entrée intéressant. On s'est aperçu que les gens avaient beaucoup envie et besoin de parler, de partager leur expérience, de partager leur souffrance, de partager leurs difficultés. Donc, on a commencé à se former au cercle de parole. Dire, mais oui, la parole et la communication, c'est très important. Et de savoir écouter les autres, de créer un cercle de parole, en fait, ce n'est pas juste, on se met en cercle, on prend un objet de parole et on passe. Il y a beaucoup de compétences, en fait, derrière ça. Il y a plein de façons de faire les cercles. Il y a plein de façons de créer aussi un cadre. Et puis, une fois qu'on a fait cette étape-là, on s'est dit, mais ça serait aussi intéressant, finalement, de les aider encore plus. On a vraiment eu envie de les aider. Donc, on a commencé à introduire des pratiques d'intelligence émotionnelle parce qu'on s'est aperçu que, comme tout le monde, ces gens-là étaient confrontés à leurs émotions. C'est un cadre assez tendu. C'est des CHU, des centres d'hébergement d'urgence. Donc, les gens qui sont hébergés sont souvent des gens qui souffrent de problèmes mentaux, des problèmes d'addiction. Tu vois, donc, les travailleurs sociaux et tout l'encadrement est soumis à rude épreuve. Et puis, tu as même certaines personnes qui sont hébergées dans ces centres-là qui, eux, n'ont pas ces problématiques-là, mais qui, du coup, aussi, sont confrontés à une forme de violence, tu vois, qu'elle soit physique ou verbale. Donc, tous ces gens-là ressentent beaucoup d'émotions, comme nous tous, mais là-bas, c'est particulièrement aigu. Donc, on s'est dit, il faut aussi qu'on leur propose aussi des choses par rapport aux émotions. C'est quoi une émotion ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux être avec ça ? Et puis, vraiment, de plus en plus, on s'est dirigé vers cette idée d'empowerment, de vraiment, justement, leur proposer des pratiques et des outils pour qu'ils puissent aller vers le meilleur d'eux-mêmes et vers ce que je te partage avant, vers ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie de faire de ma vie. Là, j'ai vécu peut-être quelques années dans la rue. Là, je suis dans une forme un peu d'apaisement. Je suis dans un CHU, j'ai une chambre, j'ai un lit, j'ai un toit sur la tête, je mange. Je peux aussi commencer à prendre soin de moi et peut-être aussi envisager l'avenir. Donc, extrêmement important. Donc, au bout d'un an, on a créé ce programme-là qui est basé, en fait, il est calqué un peu sur le MBSR, juste simplement en termes de durée, puisqu'on le sait, les programmes de pleine conscience sont efficaces au bout de deux mois. En tout cas, il y a vraiment des effets mesurables scientifiquement au niveau de la plasticité du cerveau au bout de deux mois. Donc, on s'est dit, on va faire pareil, un programme de deux heures par semaine pendant deux mois où on va mettre tous ces éléments-là. Et on a senti qu'il y avait vraiment une appétence, que le programme apportait quand même beaucoup, que c'était vraiment très intéressant pour tout le monde. on s'est dit, mais OK, il faut qu'on le partage, ce programme. Donc, on a eu la chance aussi de rencontrer des gens qui nous ont soutenus, des gens qui étaient à l'intérieur de structures qui ont pu nous ouvrir des portes, je pense notamment à la prison. On a eu la chance de faire des programmes pendant plus d'un an à la prison de Meaux, au QNC, au quartier Nouveau Concept à Meaux, avec des jeunes souvent issus de la cité, l'immigration. Donc, un public pas évident, pas forcément conquis par la méditation et par toutes ces pratiques-là. En tout cas, moi, j'ai été assez souvent, ça m'a aussi beaucoup obligé d'aller finalement en profondeur et de comprendre réellement qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, de faire preuve de pédagogie et de transmettre ça. En général, la plupart des jeunes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler comprennent rapidement ce que ça peut leur apporter. Tu sais, ils sont en cellule la plupart du temps s'ils n'ont pas la chance de travailler 22h sur 24. Ils sont vraiment face à eux-mêmes. Vraiment. Donc, il y a aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Il y en a pas mal qui se droguent ou qui regardent la télé 22h sur 24, mais il y en a aussi d'autres qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de prendre soin d'eux, qui ont envie d'avoir une autre vie, qui ont parfois fait des erreurs et se sont retrouvés là. Mais derrière, ils savent qu'il y a autre chose. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'intelligence, de vivacité, d'intérêt. Et souvent, je ressortais de la prison, je me disais, en fait, c'est eux qui m'ont nourri, ils m'ont tellement apporté, ils m'ont tellement fait comprendre des choses. Ce programme, du coup, on l'a continué à le diffuser, on l'a fait dans des centres de formation, on l'a fait auprès des soignants, auprès des travailleurs sociaux. On a vraiment essayé d'écarter le spectre. On pense que ce programme, il est vraiment intéressant pour le plus de gens possible. on l'a partagé dans des entreprises d'insertion, avec des handicapés, des migrants, des gens éloignés de l'emploi. Vraiment tout un tas de gens. En fait, ça touche tout le monde, si tu veux. Il y a beaucoup d'humanité, en fait, de ce programme. Ce qui ressort souvent, c'est ce partage de notre humanité commune, au-delà de nos cultures différentes, de nos âges, de nos parcours. Il y a une humanité commune et qui se retrouve beaucoup dans les cercles où, en fait, on s'aperçoit qu'on traverse tous les mêmes douleurs, les mêmes difficultés, les mêmes peurs. C'est souvent ça qui ressort. Peut-être pour te donner quelques témoignages, on a fait ces programmes-là, par exemple, auprès de travailleurs sociaux, des équipes qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, qui ont été mis à l'issue de ce programme. En fait, on ne s'est jamais parlé comme ça. Ça fait dix ans. Donc, on travaille ensemble. On n'a jamais pris ces temps-là, vraiment. Tu vois, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on parle autour de la machine à café. Oui, mais on ne se regarde pas vraiment dans les yeux. On ne s'écoute pas vraiment. Puis, tu vois, il y a l'effervescence, il y a plein de choses. Là, c'est des temps où, dans notre programme, il y a les cercles de parole, mais il y a aussi les binômes, ce qu'on appelle les diades. C'est-à-dire qu'on met les gens face à face. Il y en a un qui va parler, l'autre qui va écouter. Et puis, par exemple, l'autre va restituer ce qu'il a entendu. Donc, on est vraiment obligé d'être dans une écoute très profonde. Il y a l'écoute empathique. On crée vraiment cette humanité. Et puis, les gens le créent eux-mêmes. Il y a vraiment beaucoup d'intérêts et de bénéfices à ce programme-là. Et on a la chance, depuis un an, en fait, que Mathieu Ricard ait choisi notamment notre association pour faire des programmes en France et spécifiquement auprès des travailleurs sociaux. et du coup, avec Mathieu Ricard, on a créé le programme Résilience, qui est un programme qui est quasiment le même, mais si ce n'est qu'on a mis encore plus en avant les notions de bienveillance, d'empathie, de gratitude. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, Mathieu Ricard avait déjà écrit là-dessus dans plusieurs de ses livres, dans tous les accompagnants, les gens qui dédient leur vie aux autres, ça peut être les soignants, ça peut être les travailleurs sociaux, ça peut être les accompagnants. C'est un métier qui est extrêmement difficile, ils sont vraiment en contact direct avec la souffrance. Par exemple, les gens qui font les maraudes au Sarmu Social de Paris ou à la Croix-Rouge sont tout le temps dans la rue en face de la pauvreté, mais vraiment extrême, tu vois, des gens qui sont vraiment dans des grandes souffrances. Et donc, on n'imagine même pas, enfin moi, je n'imagine pas être baigné comme ça toute la journée en face de gens qui sont dans cette souffrance-là. Tu vois, c'est super dur. Et je me suis aperçu qu'en plus, ces gens-là étaient pas... Alors oui, je pense qu'ils ont des outils, mais ils ne sont pas spécialement formés pendant leurs études. Et c'est compliqué pour eux, tu vois, de... Alors, il y a deux écoles, c'est où je me protège, où je construis un mur pour me couper de mes émotions finalement, parce que c'est tellement dur, cette souffrance, qu'il faut que je me protège, sinon je vais m'effondrer. ou alors des gens qui ont fait ce métier-là et la plupart l'ont fait pour ça parce qu'ils ont une forme d'empathie, ils ont envie profondément d'aider les autres, mais ils ont tellement envie qu'ils donnent tout et ils se grillent, en fait, ils se carbonisent très rapidement. Donc, l'idée du programme Résilience, c'est d'explorer une troisième voie où finalement, ils pourraient prendre soin d'eux, déjà apprendre à prendre soin d'eux pour mieux prendre soin des autres. Et il y a beaucoup d'outils qu'on leur partage, notamment la pratique de la compassion, cette envie vraiment d'aider les autres, mais tout en ayant vraiment cet ancrage et en se protégeant aussi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une forme de... C'est-à-dire que tu donnes beaucoup, mais tout en étant ancré. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça touche vraiment plein de domaines différents, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit aussi les infirmiers, les médecins. Et même, je pense aussi... Bon, après, c'est encore un autre métier, mais les huissiers, parce que j'ai eu un retour justement sur une expérience assez difficile là-dessus d'une personne qui me témoignait en fait son expérience qu'elle a vécue avec un huissier. Et c'est vrai qu'ils ont cette tendance à être très... se couper des émotions parce que ce n'est pas un métier justement où on laisse la place aux émotions parce qu'on sait bien que notre métier n'est pas agréable. On ne va pas faire plaisir aux autres. Et c'est vrai qu'il y a plein de métiers différents finalement. Ce serait tellement intéressant de pouvoir savoir comment être au milieu, se protéger et puis toujours être dans cette empathie, mais pas trop. Parce que c'est vrai que quand on est trop empathique, on peut vite se fatiguer moralement. Tu vois comment créer cette limite ? Ben oui, toute la difficulté, elle est là. Moi, ce qui m'interroge finalement le plus, c'est de me dire mais ça, c'est des compétences qui sont centrales dans nos vies. Et moi, je sais qu'on ne m'a pas appris ça à l'école. Même mes parents ne m'ont pas transmis ça. Ils m'ont transmis par leur façon d'être, mais pas par des pratiques et pas par des mots. Et l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est central. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. C'est une évidence. Effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de métiers où on est en interaction avec les autres et comment on peut, en même temps, exercer son métier en ayant une forme d'ancrage et de compréhension aussi. En fait, ça passe beaucoup par la compréhension. Si tu veux, le fait de savoir aussi que si tu es dans une forme simplement d'empathie, en fait, tu vas être simplement dans la tristesse. C'est-à-dire que tu vois la souffrance en face de toi, ça va te mettre dans cette forme de souffrance, ça va te tirer vers le bas et puis ça sera fini. En fait, la compassion, c'est, voilà, moi, je reste ce que je suis complètement et donc, je peux rester très gai, très heureux si je le suis et en même temps, j'ai vraiment profondément l'envie d'aider les autres. Ce qui est assez différent, tu vois. Mais du coup, il faut être outillé aussi pour ça. Effectivement, il y a un certain nombre de pratiques et d'outils qu'il faut avoir pour déjà être bien avec soi. C'est pour ça que je te disais, c'est vraiment cette idée de prendre soin de soi, donc apprendre à se connaître, à comprendre justement pourquoi je suis embarqué comme ça, là, il y a une émotion, elle me prend, elle me tire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout ce travail-là aussi, c'est un chemin là aussi. Donc il faut d'abord faire ce travail sur soi, être suffisamment solide, se connaître suffisamment pour pouvoir après nous mettre au service des autres, pour pouvoir les aider. Et c'est ça qui est important. Et en fait, souvent, je me retrouve avec des travailleurs sociaux qui n'ont pas cette culture-là. En fait, ils ont, eux, simplement envie d'aider les autres, mais ils se sentent très démunis, ils ne savent pas comment prendre soin d'eux. Et le simple fait de faire des pratiques de méditation avec eux, des petits temps de pause comme ça, c'est très nourrissant pour eux. C'est déjà rien que ça. Après, il y a toute la parole, tu vois, eux, ils écoutent beaucoup, mais on ne les écoute pas, eux, très peu. Donc là, les sages de parole, de comprendre aussi quand tu mets dix ou quinze travailleurs sociaux en cercle, ils comprennent, tiens, mais en fait, lui, il fait partie d'un autre service, je ne le connais pas, mais il vit exactement la même chose que moi. Il est dans les mêmes souffrances, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes peurs. Donc, il y a une humanité qui se crée, tu vois, il y a un échange, vraiment. Et du coup, ils peuvent partager ça et le fait de partager les choses, ça enlève beaucoup de poids aussi, ça donne de la lumière. Donc, cette association, elle se trouve dans plusieurs villes en France ? Alors, on a formé effectivement des instructeurs à Marseille, à Nantes et à Bordeaux. D'accord. Essentiellement, alors, on fait maintenant des programmes, en fait, depuis le premier confinement, on a eu une demande d'une association qui s'occupait des SDF et des toxicomanes qui étaient dans la rue. Tu sais, il y avait très peu de gens dans les rues, le premier confinement, les rues étaient quasiment vides, mais il y avait encore ces gens-là, donc on ne savait pas forcément comment les aider. Donc, ils étaient dans la rue, donc il y avait des assos qui étaient, elles, dans la rue pour aider ces gens-là. mais eux étaient vraiment en grande difficulté, ils se sentaient pour le coup vraiment très seuls. Donc, on leur a proposé de faire un programme à distance, il y avait des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et ça les a beaucoup aidés, en fait. Vraiment, les pratiques de méditation et le fait, pareil, de pouvoir faire les sacs de parole, de pouvoir échanger entre partagés. Et on a compris qu'en fait, ce programme-là, finalement, on s'est dit, mais voilà, il fonctionne en ligne, il peut vraiment aider beaucoup de gens. Et du coup, on le propose maintenant en ligne et on le propose en présentiel aussi. Super. En tout cas, où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, est-ce que toi, tu donnes des cours de méditation pour des groupes ou c'est individuel ? Alors moi, je ne travaille que avec des groupes, essentiellement. Après, je suis toujours prêt à donner un conseil ou à consacrer un moment à quelqu'un qui a vraiment des difficultés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, alors voilà, j'ai fait des programmes pour Petit Barbu, comme tu l'as souligné tout à l'heure. J'ai enregistré un programme pour l'application il y a déjà quelques mois, un programme sur la douceur. qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi, qui est une part d'entrée vraiment importante. Depuis deux ans, je propose sur Facebook des méditations en ligne avec le collectif Présence, P-R-E-Z-E-N-S. Donc, ils ont une page Facebook et il y a six ou sept instructeurs depuis deux ans qui proposent des méditations gratuites. D'accord. Je vais aussi dans un lieu qui s'appelle Méditer Autrement, Rue d'Alésia. où pareil, chaque semaine, tu as un instructeur, c'est gratuit, c'est sur don conscient, don libre, sans inscription. Il y a un instructeur tous les mercredis pendant une heure et demie qui propose de la méditation. Moi, je commence à proposer des retraites, des stages, des retraites. donc, je pense que tu mettras mon lien sur ma page Facebook. Avec plaisir. C'est là qu'on peut suivre mon avis. Super. Eh bien, merci beaucoup, Éric, pour cet inspirant témoignage parcours de vie et toutes ces clés et ces outils qui donnent aussi envie de pratiquer et ça nous montre que c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est très important que tu dises ça. Je pense qu'on a souvent tendance, mais tous, à figer les choses, à se dire, mais voilà, là, je suis dans une impasse et on ne sait pas comment s'en sortir et je voudrais vraiment transmettre cette idée qu'il y a toujours de la lumière, il y a toujours de l'espoir et que notre vie peut vraiment changer rapidement. Après, parfois, il faut se faire aider, parfois, il faut s'entourer, parfois, c'est important de faire preuve de curiosité aussi, d'aller voir. Il y a beaucoup de pistes différentes, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, il y a la méditation, il y a le yoga. Chacun, moi, je ne suis pas, tu vois, je ne vais pas dire il faut faire la méditation, il n'y a que ça qui marche. Il y a beaucoup de pistes différentes. L'important, c'est vraiment de prendre ce temps pour soi, de créer cette intimité avec soi et d'être bien, finalement, avec soi pour pouvoir s'ouvrir au monde, pour pouvoir donner de l'amour, de la tendresse. Je pense que c'est tellement important, on en a tellement besoin. On est dans un monde difficile. Donc, de donner aussi, donner, donner le don. C'est une pratique qui est importante dans le bouddhisme zen, mais je trouve que c'est une pratique importante toujours. Et si on ne peut pas donner de l'argent parce qu'on n'en a pas, on peut regarder justement un SDF dans les yeux, dans la rue, peut-être lui dire quelques mots, le sourire. Ce n'est pas cher. C'est tellement important. ça peut changer la vie de quelqu'un et d'essayer vraiment de se mettre en lien avec les autres. C'est ça qui est nourrissant. C'est l'humain. Oui. Vraiment d'être en lien avec ceux qui nous entourent et c'est super important. Merci. Tu vois, là, avec l'éveil des consciences, on met en lien. Ça, c'est bien. C'est super de finir sur cette petite touche. Merci encore, Eric. Et puis, merci aux consciences qui s'éveillent. Merci aux personnes de nous avoir écoutés. Alors, n'hésitez pas à partager, bien sûr, si ce podcast, si cet échange vous a plu, vous a inspiré et s'il peut aussi aider d'autres personnes à se sentir mieux. Et peut-être juste un dernier mot, il y a un site internet et une page Facebook pour MyFoodnessSolidaire si ça vous intéresse. Que je mettrai, bien sûr, en bio. Super. Merci en tout cas, Evelyne, pour ton accueil et la possibilité de pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes ces choses qui sont importantes pour moi, qui me tiennent à cœur. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.